En France, chaque année, une centaine d'enfants bénéficient d'une greffe rénale, en majorité de donneurs décédés. Mais pour une vingtaine d'entre eux, le donneur est l'un des deux parents. La greffe devient alors un enjeu familial, créant des liens particuliers entre donneurs et greffés. C'est l'histoire de Yannick, 9 ans, venu de Martinique à Paris avec ses parents pour recevoir le rein de sa maman. Nous avons suivi leur prise en charge par les spécialistes de l'hôpital Necker. Oui, bonsoir, je suis l'opère de Yannick. Oui, je vous le fais, André. Merci. Yannick a passé 6 heures au bloc opératoire pour sa transplantation rénale. L'opération terminée, il est maintenant surveillé dans le service de réanimation. Regarde Yannick qui est là. Tu veux voir papa tout seul ? Ben oui, je vais te laisser avec papa tout seul. Comment vas-tu mon lapin ? Ça a bien marché. Tu es au courant ? Maman, on s'est fait un bisou. J'étais avec elle. Elle te félicite, toi aussi. T'as été un héros aujourd'hui. Formidable. Et ça fonctionne parce que tu fais pipi. Tu sais ça ? Le nouveau rein de Yannick s'est remis à fonctionner. C'est un bon début, mais tout n'est pas gagné. Les premières heures après la grève sont décisives. L'équipe médicale guette le moindre signe de rejet et surveille en permanence la fonction rénale de l'enfant. Souvent, quand le rein se remet à fonctionner, il se remet à fonctionner un petit peu beaucoup, trop. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre entre ce que l'enfant va perdre par les urines et ce qu'on va lui apporter. Donc, ça nécessite une surveillance rapprochée de toutes les heures pendant les premières 24 heures. Et puis, en général, au bout de 24 heures, il peut aller dans un service parce qu'on va pouvoir espacer la surveillance. Maman vient de te voir dès qu'elle pourra. D'accord. Elle te fait un gros bisou. Elle pense à toi. D'accord. Et papa aussi. Un mois plus tard, nous retrouvons la famille. Mère et fils vont bien. Yannick a passé deux semaines à l'hôpital. Il sort peu à peu de la période critique. Mais son état reste fragile et il a encore du mal à accepter ce nouveau rein. Le rein de ma maman, ce n'est pas encore le mien. C'est un peu le mien, mais pas trop, on va dire. Il faudra que si je m'habitue, je ne me suis pas encore habituée. On ne peut pas dire vraiment qu'il est à moi tout de suite. Depuis la greffe, Yannick revient très régulièrement à l'hôpital pour des consultations de contrôle. Alors, depuis la dernière consultation ? On a remarqué des changements parce qu'on le trouve beaucoup plus éveillé, même pour lire, etc. Ce qu'il n'aimait pas du tout se concentrer avant. C'était difficile pour lui, quoi. Et puis, on ne sait pas. Il a plus d'énergie, il a plus de... C'est normal, je pense qu'il a une fonction renale normale, donc il est moins fatigué, il est plus en forme. Je pense que tout fonctionne mieux. Non, ça ne fait pas mal. Tu crains l'échatouille ? Non, ça fait mal. Mais ça ne peut pas faire mal. Le soir, quand je me mets sur le ventre, ça me fait mal ici. Ah bon ? Parce que là, on le sent, ton rein. Et tu vois, tu ne réagis pas quand je touche. Non, quand même. Je crois qu'il a une certaine appréhension. Il faut qu'il s'approprie ce rein. Mais ça va venir, hein ? Pourquoi ? Tu vas le toucher. Tu veux qu'on le touche ensemble ? On va toucher ensemble. Regarde, regarde, regarde. Tu vois, il ne se passe rien. Je ne sens rien. Ben justement, tu ne sens rien du tout. Mais si on appuie un petit peu, tu le sens, le rein ? Techniquement, il a suffi d'une seule journée pour réaliser la transplantation. Mais dans l'esprit de Yannick, la greffe ne prend pas instantanément. Il faut du temps pour accepter un don. Il y a plusieurs étapes dans cette adaptation psychique où l'enfant d'abord va pouvoir dire « Il y a quelque chose de nouveau, moi, voilà, mon rein marche maintenant. » Et progressivement, il va cesser de parler du rein ou du greffon pour parler de son rein et son greffon jusqu'au moment où il ne parlera plus de ça. C'est-à-dire que la greffe est quelque chose qui est intégré dans sa vie courante de tous les jours sans que nécessairement ça pose la question de « C'est un organe ? » puisque l'idée quand même, c'est qu'un jour, ça fasse partie de son corps comme tout organe. La compatibilité avec le greffon venu d'un parent est bonne, mais jamais parfaite. C'est pourquoi Yannick doit quand même prendre un traitement anti-rejet. Plusieurs comprimés chaque jour, une contrainte pénible. « Est-ce qu'il y a des médicaments qui te posent problème, Yannick ? » « Qui ont un goût que tu n'aimes pas ? » « Oui. » « Oui, lequel ? » « Le sirop blanc. » « Il y a celui-là et celui-là. » « Non, celui-là, c'est normal. » « Montre-moi. Est-ce que tu as du mal à avaler les comprimés ? » « Ou tu avales facilement ? » « J'avales facilement. » « Alors on va le remplacer par un comprimé ? » « Oui. » « Tu peux le faire ? » La néphrologue est très attentive au respect du traitement. Yannick va devoir prendre des médicaments toute sa vie. C'est le prix à payer pour espérer garder son nouveau rein pendant 30 ans. « Pour l'instant, Yannick est jeune. Il dépend complètement de vous. Mais l'adolescence est souvent un moment difficile où les enfants ont envie d'être indépendants. Et l'indépendance, souvent, s'accompagne de l'envie de ne pas bien prendre ses traitements ou l'oubli de prendre des traitements. Et c'est là où il faut être très, très, très vigilant pour qu'il n'y ait pas de rejet. » Le suivi médical pour la donneuse est beaucoup moins contraignant. Carole, qui vit désormais avec un seul rein, doit simplement consulter un néphrologue une fois par an. « Et vous ? Comment allez-vous ? » « Ça va mieux parce que c'était dur au départ. » « Pas de douleur ? » « Pas de douleur, non. » « Ça a retrouvé la forme ? » « Je vais retrouver la forme. » « Je peux goûter ? » Pour célébrer cette nouvelle vie qui commence, direction les Champs-Elysées. Une vraie fête, car Yannick recommence peu à peu à manger et à boire tout ce qu'il aime. Et ça change tout. « De le voir manger et de boire à sa soif, ça nous fait un immense plaisir. Et puis ça donne aussi plus de joie à être ensemble. » « C'est plus agréable, il y a moins de contrôle et puis moins de tension aussi pour lui. » Il n'y a aucun néphrologue pédiatrique en Martinique. Et Yannick va devoir rester six mois à Paris pour être suivi. Carole sera à ses côtés, bien sûr. « Waouh ! » « Waouh, tu vois tous les trois de Paris. C'est joli. » « Ah, c'est trop génial. » « C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ça fait vraiment plaisir à voir. » « T'es content, Yannick ? » « Oui. » « Mon papa aussi. » « On va deux fois plus vite. » « How is it ? » « Ouais. »